Salut on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, je suis trop contente, ça faisait un petit moment que j'avais pas pu vlogger, enfin une semaine juste mais quand on prend une habitude ça fait bizarre de s'arrêter donc j'avais arrêté parce que j'étais pas au top, je ne sais pas si ça va être mieux cette semaine je sais pas si je vais pouvoir vous montrer grand chose d'intéressant puisque mon but est de me reposer mais c'est pas parce que c'est mon but que je vais y arriver donc c'est pas grave, je commence ce vlog et on verra bien de quoi il est fait donc je viens de filmer des vidéos et je voulais juste vous parler de ce petit rouge à lèvres très rapidement en fait c'est un rouge à lèvres que j'ai eu en cadeau en faisant ma commande Adopt quand j'avais acheté mes bijoux et j'avais pas encore eu l'occasion de le tester et ma foi je l'aime bien déjà le packaging est trop sympa en bois comme ça ou en bambou je ne sais pas enfin bref un truc très naturel avec des petits motifs il a refait la mise au point sur mon visage je crois enfin bref j'aime bien ce petit packaging et c'est un rouge à lèvres mat la teinte c'est peut-être la 407 et je l'aime bien cette petite teinte alors elle ne rend pas pareil je crois en vidéo qu'en vrai mais en vrai je l'aime bien c'est un rose mais pas trop rose c'est assez sympa c'est un vieux rose mais un petit peu plus rose que le vieux rose classique je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je raconte mais en tout cas voilà petit rouge à lèvres mat sympa avec un packaging trop mignon donc j'aime bien ce petit produit là et peut-être que je vais tester avec vous aussi le mascara j'avais acheté un mascara action de couleur que je n'ai pas testé non plus que je n'ai pas trouvé le temps de tester donc là je vais tester par dessus alors c'est pas forcément je crois que c'est un bleu vert alors c'est pas forcément ce que je voulais avec ce maquillage là mais c'est pas grave on va tester quand même voilà donc le petit mascara de la marque Mickey alors je vais juste en mettre une petite touche comme j'aime bien le faire avec les mascaras de couleur j'en mets pas partout j'en mets juste un petit peu au coin externe comme ça il a l'air de bien marqué j'ai pas l'impression que ce soit dingue en vidéo mais en vrai moi j'aime bien je la trouve très sympa cette petite couleur c'est la teinte je ne sais pas ce n'est plus marqué mais je l'avais dit dans mon hall action je crois bien maintenant qu'on a parlé des trucs un petit peu rigolos je voulais vous dire que mon papy est à l'hôpital de nouveau le pauvre il venait de rentrer chez lui il était trop content et il est de nouveau à l'hôpital je pense qu'ils vont le garder un petit moment parce que c'est pas rien ce qu'il a eu de nouveau donc j'espère que ça va bien se passer et surtout j'ai eu beaucoup de peine pour lui parce qu'il avait tellement hâte de rentrer chez lui j'en ai tellement marre d'aller à l'hôpital je crois qu'on va prendre un abonnement pour la famille j'espère que ça va finir par s'arrêter parce que là vraiment ça commence vraiment à devenir lourd donc voilà espérons que ça se passe bien qu'il le garde pas trop longtemps que tout aille bien qu'il puisse rentrer chez lui etc mais voilà encore une emmerde encore et toujours j'ai l'impression que ça ne va jamais rentrer dans l'ordre je sais pas si je vous l'ai dit aussi mais on va certainement prendre la chambre de ma maman donc là pour l'instant j'ai mis tous mes sacs c'est un petit peu le bordel et le linge de maison ne rentre plus non plus mais donc on prendrait cette chambre on échangerait les deux chambres donc le but pour l'instant c'est de finir de trier de ranger la chambre de ma maman ce que je n'ai toujours pas réussi à faire en totalité il y a tellement tellement d'affaires tellement de travail à faire c'est compliqué pour moi de faire tout ça mais donc du coup le but est de terminer tout ça j'aimerais donner ou surtout bouger des meubles pour pas avoir l'impression d'être dans la chambre de ma maman en fait dans le futur je customiserai certainement les meubles mais dans l'immédiat ça va pas être possible et j'ai pas envie d'avoir l'impression de dormir dans la chambre à ma maman avec ses affaires etc donc je pense qu'on va bouger tous les meubles on va tout réorganiser on va inverser les deux chambres parce qu'en fait ici il n'y a pas la wifi la wifi ne passe pas alors je ne sais pas pourquoi il doit y avoir quelque chose dans les murs je ne sais pas dans l'autre chambre ça passe mais pas ici donc j'ai envie de profiter de cette chambre au calme pour faire un endroit dodo, zen, sans écran et dans l'autre chambre par contre je ferai mon bureau une salle télé, jeux pour Alexandre qui veut jouer aussi qui veut s'acheter une xbox enfin voilà et réorganiser les meubles donc le décor aussi va certainement changer enfin le décor d'ailleurs était censé changer déjà de base mais il va beaucoup changer je ne sais pas forcément dans quelle pièce je vais filmer je ne filmerai pas forcément dans la même mais en tout cas voilà je pense que ça va bouger dans quelques temps qu'il va y avoir pas mal de changements aujourd'hui vendredi c'est journée papier géniale mais c'est un petit peu particulier je vais aller à Béziers déjà à la mairie et ensuite je vais essayer d'aller au cabinet médical de son oncologue, de son cancérologue qui l'a suivi, du cancérologue de ma maman parce que en fait j'ai un papier à faire remplir par le médecin généraliste qui suivait ma maman ou par le médecin qui a constaté le décès sauf que à ce moment là nous n'avions pas de généraliste il n'y a pas de généraliste qui l'a suivi pour plein de raisons différentes enfin on s'en fiche donc je ne peux pas le faire remplir par un médecin généraliste et le médecin qui a constaté le décès j'ai appelé la clinique, c'est le médecin qui avait à la clinique et la clinique m'a dit ça va pas être possible parce que ce médecin ne travaille plus ici voilà j'ai beaucoup de chance donc je ne sais pas par qui faire remplir ce papier je suis un petit peu dans la merde donc je vais aller voir si son cancérologue peut m'aider parce qu'en fait il travaillait en collaboration avec le médecin de la clinique donc j'espère qu'il pourra remplir ce papier on croise les doigts alors je n'ai vraiment pas de chance parce que hier je suis revenue sans mes papiers en fait quand je suis arrivée au cabinet du médecin qui suivait ma maman la secrétaire m'a dit ah c'est dommage vous avez manqué le docteur il est parti il y a 20 minutes pour une semaine de vacances donc à 20 minutes près il pouvait me faire me signer mon papier mais du coup là il va falloir que j'attends et qu'il retourne en espérant qu'il n'oublie pas parce qu'il va avoir beaucoup de travail en rentrant bref du coup je suis quand même contente parce que ça c'est fait et même si c'était pas pour des trucs très rigolos du tout je n'ai vraiment pas pu faire autre chose en profiter pour faire d'autres choses j'y suis allée vraiment pour des trucs chiants mais ça m'a fait du bien quand même de sortir de prendre l'air de voir du monde aujourd'hui je suis toujours avec mes vêtements de sport parce qu'on a fait des courses en vélo du coup j'étais super fatiguée cet après-midi mais je me suis bien reposée et j'ai eu envie d'écrire un article sur mon blog j'avais pas écrit d'article depuis avril et ça m'a fait trop bizarre de reprendre ça m'a fait beaucoup de bien ça me manquait beaucoup je vous mettrai le lien de l'article dans la barre d'infos mais de toute façon c'est principalement pour relayer la vidéo qui est sortie cette semaine sur ma chaîne youtube donc vous aurez certainement déjà vu la vidéo mais même si j'ai écrit que quelques lignes j'ai adoré faire ça ça m'a fait beaucoup de bien ces deux trois lignes là donc voilà le blog me manquait beaucoup maintenant je sais qu'il ne faut pas que j'en fasse trop donc en général quand j'ai pas le temps de tout faire je sacrifie un petit peu le blog tout simplement parce que sur youtube vous avez l'habitude d'avoir un rythme de vidéos régulier donc voilà j'essaye de garder ce rythme de vidéos régulier et du coup j'ajuste le blog en fonction de comment je me sens mais bref j'avais très très envie de reprendre ça me fait beaucoup de bien d'écrire j'aime beaucoup ça donc voilà je suis trop contente d'enfin reprendre le blog j'ai programmé l'article pour demain matin après je vais reprendre tout doucement je vais pas faire des articles de fifou pour l'instant mais ça m'a fait trop 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 plaisir voilà et j'ai également repris mon bullet journal enfin pareil je reprends tout doucement à mon rythme je vais peut-être pas faire autant de pages que je faisais avant pas autant le décorer je ne sais pas je vais voir selon mes envies ça va se faire tout seul pour l'instant je ne le filme pas j'ai pas prévu de faire de vidéos je verrai qu'est-ce que je mets dans ce bullet journal si j'arrive à bien le tenir s'il est joli s'il me plaît si j'ai envie d'en faire des vidéos si je vois que vous vous avez envie de voir des vidéos bullet journal aussi n'hésitez pas à me dire si jamais ça peut vous intéresser encore mais pour l'instant c'est pas du tout prévu pour l'instant je recommence tout doucement pour moi pour mon bien-être à moi pour mon organisation à moi donc je n'ai pas du tout filmé ce que j'avais fait mais certainement que je posterai des petites photos sur insta ou en story coucou t'es trop rapide non ça c'est pas chez toi c'est chez moi tout ça c'est pas chez toi on va faire le価 hair bon ça c'est pas à dire ça c'est pas chez moi varié t'es pas chez moi coûte me Je vous retrouve aujourd'hui tôt de bon matin J'allais commencer à faire du montage Et j'ai un bouton qui m'énerve depuis quelques jours Qui me fait mal Bref Aujourd'hui Alexandre est à la maison Et il est à la maison pour toute la semaine Il dort encore Il est en arrêt de travail parce qu'il a un lumbago Donc je vous avais dit au début de la vidéo Qu'on allait changer un petit peu les chambres Bouger les meubles etc Mais du coup toute seule Il ne va pas pouvoir m'aider parce qu'il a mal Pour l'instant Donc toute seule ça va être un petit peu compliqué Donc ça va être encore un petit peu retardé je pense Et sinon je voulais vous montrer Des petites chaussures que je me suis commandé sur Vinted Il s'agit encore D'espadrilles, je suis désolée J'arrête pas de vous parler De mes espadrilles catalanes mais j'adore ça C'est ce que je porte le plus l'été Donc je cherchais cette marque Où est-elle l'étiquette Donc je sais pas si vous voyez bien C'est la marque Création catalane Ce sont des espadrilles catalanes Qui sont fabriquées vers Perpignan Je crois Dans la Catalogne française en tout cas Donc à Perpignan on en trouve facilement Ce genre de chaussures Mais à Béziers il n'y en a pas Je n'en trouve pas en Perpignan ou en Espagne bien évidemment Mais voilà Chez moi je n'en trouve pas Donc je voulais les commander sur leur site Mais je me suis dit Regardons avant sur Vinted s'il y en a Et j'ai trouvé celle-ci J'ai pas trop eu le choix de la couleur Mais ma foi avec un jean Ça peut être sympa aussi Donc petit talon Avant j'avais des plates Mais j'avais très très envie d'en avoir Avec un petit talon également Voilà je suis très contente Même si c'est du 40 Et il m'aurait fallu du 41 Mais je pense qu'à force de les mettre Ça va se donner un petit peu Et ça ira Il me semble qu'elles étaient à 8€ En tout cas dans ces eaux là Dans les 10€ C'est pas cher pour ce genre de chaussures Parce que ce sont des chaussures Donc faites en France À la main Cousues à la main Et qui sont très solides Qu'on peut garder plusieurs années C'est pas du tout le type d'espadrille Qu'on garde un an Et l'année d'après Elles sont pourries Donc voilà C'est un bon investissement Donc je suis très contente D'avoir pu en trouver sur Vinted Sur ce je vais vous laisser ici Je vous fais tout plein de gros bisous Et je vais faire mon montage Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un bon investissement Sous-titrage Société Radio-Canada